Pourquoi les oiseaux n'ont-ils pas des jambes et des bras ? Pourquoi, pourquoi les vaches ne parlent-elles pas le français comme vous et moi ? Pourquoi les chiens ne jouent-ils pas au domino avec les chats ? Pourquoi ne m'aimes-tu pas ? J'aimerais bien qu'on m'explique tout ça. Pourquoi y a-t-il des gens méchants qui se disputent tout le temps ? Pourquoi y a-t-il des gens mauvais qui ne pensent qu'à se moquer ? Pourquoi y a-t-il des gens sur terre qui ne pensent qu'à se faire la guerre ? Le jour où tu m'aimeras, je comprendrai peut-être tout ça. Le jour où tu m'aimeras, je comprendrai peut-être tout ça. Certains disent que le cirque est mort, alors nous, disons vite, vive le cirque. Et parlons un petit peu donc du cirque de demain. C'est surtout, je pense, l'apprentissage qui en est la base. Vous-même, comment avez-vous fait votre apprentissage ? Annie, vous, vous êtes d'une famille de cirque. C'était plus facile. Donc bien sûr, on m'a tout appris dès l'enfance. Je suis allée très peu en classe. L'école n'était pas obligatoire. Donc ceux qui avaient envie de s'instruire pouvaient le faire tout de même. J'ai tout de même appris à lire et à écrire convenablement. Mais on pouvait donc apprendre toutes les disciplines du cirque avec des artistes en général. Il n'y a pas de professeurs au cirque. Ça, c'est donc l'avantage des enfants de la balle. Mais je ne pense pas que ce soit un avantage certain, car en fait, il y a de moins en moins d'enfants de la balle. Peut-être du fait que justement l'école soit devenue obligatoire. Mais pas tout à fait, puisque même de ma génération, enfin, il en reste peu. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'artistes de cirque qui disent que le cirque est mort, car il est tout de même plus difficile qu'avant-guerre de trouver des engagements. Mais enfin, il reste toujours du travail. C'est incontestable que dans le monde entier, il y a quand même beaucoup de cirque, heureusement. Mais pour l'avenir, alors là, c'est peut-être un problème. Évidemment, Pierre est venu d'une autre manière. Enfin, ses parents n'étaient pas du cirque. Il a toujours voulu être clown depuis... À cinq ans, oui. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour faire ce métier-là. C'est ce qui est le plus difficile au cirque, parce qu'il faut justement avoir appris toutes les autres disciplines. On peut penser que faire le clown, c'est assez facile, qu'il suffit de se mettre un nez rouge et de se maquiller et de devenir clown. En fait, non, ça fait un mauvais clown. Il faut en avoir envie, il faut avoir le don. On ne s'improvise pas de clown, on est clown, on ne le devient jamais. Et puis, il faut avoir appris d'autres choses, alors que d'autres disciplines peuvent s'apprendre à 20 ans. Pour devenir un bon jongleur ou un bel acrobat, il faut le faire à 7 ans. Il faut bien commencer jeune, de toute façon. Le fait de l'école obligatoire, également, avant, les parents pouvaient emmener leurs enfants en tournée dans ces cinq cirques qui restent en France, par exemple. Maintenant, c'est impossible. Nous sommes partis neuf mois, ma fille est restée à Paris parce qu'elle devait aller en classe. Alors que les deux mois de vacances ont été un merveillement. Elle a appris ce qu'elle a pu en acrobatie, mais c'est trop peu, c'est évident. Monsieur Bonneau, maintenant, les enfants ne suivent plus leurs parents au cirque. Ils vont en classe. Alors comment peuvent-ils faire leur apprentissage ? Ils ont toujours le temps dans l'après-midi, après les classes. Moi, je connais beaucoup des enfants du cirque, que c'est moi que je les ai dressés, c'est moi que je les ai appris à faire d'acrobatie et tout ça, mais ils viennent à partir après les classes, n'est-ce pas ? Ou alors le jeudi, le samedi, ou des fois même le dimanche, quand ils ne sont pas en classe. Vous prenez les enfants à partir de quel âge ? Enfin, moins que de 12 ans. C'est assez dangereux pour le corps, n'est-ce pas ? Parce que l'acrobatie, c'est le métier le plus dur que ça peut exister dans le cirque. Vous vous imprimez ici tous les jours ? J'essaye de venir tous les jours, oui. Mais vous continuez vos études ? Oui. Où en êtes-vous ? Je suis dans l'école du spectacle, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Vous voulez faire du cirque ? Oui, j'aimerais bien être artiste dans le cirque. Votre famille est aussi dans le cirque ? Non, du tout, non. Pas du tout ? Et vos parents ont été d'accord pour que vous choisissiez cette profession ? Vous alliez à l'école du spectacle ? Oui, mes parents sont d'accord, ça va, heureusement. Si des jeunes veulent faire ce métier-là, il faut absolument qu'avant de penser qu'il n'existe rien, pour eux, ils se disent qu'ils vont, eux, essayer de le faire. Je me dirais que ce n'est pas toujours facile, mais j'habitais très loin de Paris, je n'avais aucune attache dans ce milieu-là. Je suis quand même arrivé à le faire. Je pense donc que c'est une chose possible. Modestement, bien sûr, je l'ai fait, mais avec beaucoup de regrets de ne pouvoir en faire davantage. Mais si on pouvait quand même faciliter la tâche, je vous assure que ce serait extraordinaire. Si quelqu'un se décidait, enfin, à faire que le cirque ne soit plus... Enfin, le cirque en particulier, mais disons tout ce qui est fait pour le divertissement pur, pour réjouir les gens, ne soit plus un art mineur, mais au contraire quelque chose de très important, je pense que vraiment beaucoup de jeunes y retrouveraient leur compte, et le public aussi. C'est tout le même dommage, oui, qu'il n'y ait pas une école du spectacle, une vraie école du spectacle en France, alors qu'il y a justement une école de la danse, une école pour le chant, une école d'art dramatique, une école du cinéma. Il n'y a pas d'école, justement, pour les acrobates, pour les jongleurs. Et c'est quand même, ça, très, très, très grave, parce que dans la mesure où, justement, il y a moins de cirques à Paris, par exemple, avant, on pouvait encore aller trouver des gens qui y travaillaient, et donc apprendre là. Maintenant, il reste quelques gymnases à Paris où on peut encore apprendre l'acrobatie, mais les autres disciplines, non. Alors, le clown ne s'apprend pas, si vous voulez, en soi, on ne peut pas créer une école de clowns, spécifiquement, mais une école d'art en général, de discipline du cirque, oui, c'est indispensable. Et s'il n'y a pas quelque chose au niveau national qui serait fait, ça va devenir catastrophique. Oui, Annie, je comprends ce que vous voulez dire. Précisons que l'école du spectacle dont Brigitte parlait tout à l'heure est une école réservée aux professionnels du spectacle, aux gens qui travaillent, mais on n'y apprend pas les métiers du cirque. Alors maintenant, il faut avoir une forte vocation pour travailler le cirque en dehors de l'école normale. Évidemment, il y a des vocations. Il y a des gens qui viennent au cirque vraiment par amour, comme Pierre y est venu. Moi, c'était par naissance. On a vu encore des trapézistes merveilleux, les palacistes, qui font un numéro. L'homme et la femme ne sont pas des enfants de la balle. Ils ont appris pratiquement tout seuls, je crois. Ils font un numéro merveilleux, sublime. Enfin, il est également dommage que ces gens-là n'aient pas été aidés. Ils ont maintenant peut-être 35, 40 ans. Ils ont mis très longtemps avant d'arriver à faire ça. Et c'est tout de même dommage qu'il y ait autant de difficultés et si peu d'appelés et d'élus aussi à cause de toutes ces difficultés. Gérard, pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi prenez-vous tous ces risques ? On me l'est dit à chaque émission, mais c'est mon travail. Et c'est un métier que vous avez choisi ? Ah oui, j'ai absolument choisi ce métier-là, puisque il y a 11 ans avant ça, je travaillais dans le bâtiment. Vous n'étiez pas du tout d'une famille d'artistes ? Je ne suis absolument pas d'une famille de cirque. Et vous avez commencé votre entraînement à quel âge ? J'avais 17 ans. Ah, c'est tard alors ? Oui, mais au trapèze, c'est guère possible avant, parce qu'il y a une question de force, il y a une question de musculature qui rentre en jeu énormément, il n'y a rien à faire. Enfin, vous, vous faites partie de cette nouvelle génération d'artistes qui sont artistes par volonté, par choix. Oui, mais à l'heure actuelle, il y en a énormément par volonté. Disons que la grande majorité des artistes de la nouvelle génération, comme on dit, vient par vocation ou par envie de faire du cirque ou du musical. À l'étranger, il y a ces fameux enfants qui ont monté un spectacle. Les mouchachos en Espagne, ils ont leur école, ils ont leur propre autonomie. C'est un peu un cirque national, mais un échelon plus fermé. Ils s'aident eux-mêmes, ils travaillent et leur gain sert à donner des leçons. Ils ont de 11 à 19 ans. Ils forment la troupe la plus jeune du monde. Ce sont les mouchachos, venus tout droit de la cité des mouchachos, fondée il y a 15 ans en Espagne par le père Silva, dont la famille appartient elle-même au monde du cirque. Sans mouchachos, qui ne viennent pas tous d'Espagne. Yves, Yves, viens voir. Descends, parce qu'on te verra un peu mieux. Oui. Comment est-ce venue à ce cirque-là ? J'ai mis une certaine va à la télévision, un jour, chez moi. Oui. Où est-ce que tu habites ? En Normandie, à Grandville. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as écrit ? Alors, comme j'ai toujours rêvé du cirque, j'ai écrit. Et puis, après, des lettres, j'ai fait une réponse que je pouvais y aller. Oui. Alors, actuellement, comment ça s'appelle, ce que tu fais, là, avec ton ballon ? De l'équilibre sur boule. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? La boule, aussi. Et puis, un numéro de jongleur, de illusionniste. Quel âge as-tu ? 12 ans. Et tes parents sont d'accord ? Oui. Au début ? Un petit peu dur pour mon père, pour ma mère, mais maintenant, ça va. Ils t'ont vu travailler ? Oui. Ils sont fiers de toi ? En Russie, il y a également un cirque national. En Italie, les cirques sont été détaxés très fortement, et le cirque marche très bien en Italie. Alors, les seuls artistes qui resteront, peut-être, seront des enfants de la balle, à l'étranger, en Espagne, en Italie, où l'école n'est pas obligatoire. Enfin, c'est tout de même dommage de dépendre d'une carrière et de ne pas, en même temps, apprendre, bien sûr. On se demande où on va trouver les artistes dans une dizaine d'années. Cette année, en tout cas au siècle, nous avons vu que sur 12 attractions, en fait, il y avait deux numéros français. Jérôme, s'il vous plaît, vous venez des États-Unis, je crois. Oui, oui. J'ai une bourse du gouvernement français pour étudier ici, pour une année. Oui. Et cette bourse, vous l'avez obtenue comment ? Oh, j'ai fait un petit film, j'avais des lettres de recommandation, choses comme ça. Et uniquement pour étudier le mime et l'acrobatie ? Oui, oui. Ici, en France. Et quelles sont vos intentions pour l'avenir ? Oh, faire du mime, faire de l'acrobatie, dans le mime, faire des choses de cirque, comme les jongleries, faire des spectacles. En commençant un apprentissage à mi-temps, dirons-nous, à partir de 12 ans, ils peuvent acquérir toutes les qualités nécessaires à un homme de cirque ? Ah, bien sûr. Un très professionnel. Ah oui, bien sûr, automatiquement, il devient professionnel, n'est-ce pas ? Parce qu'ici, il apprend le métier artistique des A à Z, n'est-ce pas ? Alors que moi, je me connais tellement bien à tous, alors je lui apprends ce qu'il doit faire. Et après, quand ils sont dans le cirque, ils savent déjà faire ce qu'il doit faire. Michel, vous avez quel âge ? Je suis urgent. Vous allez en classe encore ? Oui. À quelle école ? Au Lisieux-Arlemagne. Et vous avez suffisamment de temps pour vous entraîner ? Vous vous entraînez quand ? Ben, l'après-midi. Vous avez commencé à quel âge l'entraînement ? Pas tellement longtemps. Et vous arrivez déjà à faire ça ? Ben oui. Combien de temps ? Deux ans ? Oui, à peu près. Vous pensez au cirque pour l'avenir ? Oui. Vos parents sont d'accord ? Oui, tout à fait. Oui. 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 Oh, t'en as une roule de bouche. Oh, je voudrais le caresser. Oui. Oh, je vais le garder. Et parmi les enfants que vous avez rencontrés au cours de cette tournée, vous avez l'impression que beaucoup d'entre eux aimeraient faire du cirque. Qu'est-ce qui intéresse ? Ah, oui. Merci. Regarde ce qu'il m'a donné. Ce qui les attire le plus souvent, c'est ce qu'il faut faire pour être clown. Ça, le clown, je pense, a gardé cette magie. Mais pour faire du cirque, journellement, il y avait un enfant dont la maman venait avec l'enfant et disait qu'est-ce qu'on peut faire pour... Et c'est terrible de se sentir impuissant, justement, à ce moment-là, de dire, de ne rien pouvoir donner comme conseil ou comme avis. Que faire pour ces enfants qui ont envie de faire ce métier-là ? Ben, on ne sait pas. C'est dommage.